Bonjour, je m'appelle Aline Jarrou, je suis bibliothécaire ici au service jeunesse. Je suis absolument ravie de vous accueillir pour cette troisième édition des petits champions de la lecture. Je vous accueille au nom du réseau des médiathèques. J'ai très hâte de découvrir avec vous les textes que vous avez tous choisis, puisque en tant que bibliothécaire jeunesse, je suis bien entendu passionnée par la littérature de jeunesse. Je vais laisser la place à Marie-Christine Chaz de la LR2L qui va vous accueillir également. Bonjour à tous, je suis Marie-Christine Chaz, je préside de l'Angue d'Orpression Livre Lecture, qui est partenaire de cette opération, les petits champions de la lecture. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que je suppose que vous avez tous hâte de lire. Vous avez un petit peu le trac sûrement. Donc c'est la finale régionale. Il y a huit candidats. La finale aura lieu prochainement, la finale nationale. Alors vous savez, c'est la troisième édition. Le choix est toujours très difficile. Il y aura un lauréat ou une lauréate. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas choisis ne lisent pas bien, n'articulent pas bien, ne fassent pas passer l'émotion. Malheureusement, il faut en choisir un. Et heureusement pour le lauréat qui sera choisi, ce sera une bonne chose. Mais surtout, ne vous découragez pas. C'est très bien de participer à ces opérations-là. Vous savez, de toute façon, vous en garderez un très bon souvenir. Et puis, vous reparticiperez à d'autres manifestations comme celle-ci. Mais pour vous, c'est aussi une très belle chose dans votre parcours d'école et de futurs lycéens et de futurs citoyens. J'invite les membres du jury à se présenter. Donc, je préside le jury, la troisième édition des petits champions de la lecture. Geneviève, c'est à vous. Comme vous voulez. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et donc, je m'appelle Geneviève Françolet. Je suis la responsable de la librairie NEMO, librairie spécialisée jeunesse à Montpellier. Et donc, ça fait l'année dernière, je n'ai pas pu participer. Mais la première année, j'y étais. Et je suis aussi, comme tout le monde, impatiente d'écouter. Vous, les enfants, lire des textes qui vous auront sûrement beaucoup plu. Et ça me fait toujours plaisir de voir comment vous aimez vous impliquer dans faire partager, et en tout cas, votre goût pour la lecture. Bonjour à tous. Je suis Marie Gola, chargée de l'édition littérature à l'ADAC, au rectorat. Donc, on travaille avec Alerdezel sur plusieurs projets, notamment Auteur au lycée, la copie du livre. Et à l'ADAC, on a vraiment à cœur d'encourager, en fait, toutes les activités autour du livre et de l'écriture, celles qui donnent du sens. Parce que, alors, je suis aussi enseignante en lycée, et dans le cadre des cours de français, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a un peu perdu le sens, et que, tout simplement, en revenant à l'acte de lecture, sans explication de texte, sans analyse, sans dissertation, on retrouve le plaisir et puis le sens de la lecture. Voilà, je suis ravie d'avoir l'occasion d'entendre des enfants. Merci. Bonjour, je m'appelle Sylvie Léonard, je suis auteure. J'ai écrit pas mal de livres pour la jeunesse, essentiellement les petites histoires de l'art qui racontent l'histoire de l'art aux enfants. Et j'ai été aussi enseignante en primaire, en secondaire. J'ai hâte de découvrir les textes que vous allez nous faire entendre. Et je me dis que, pour chaque enfant qui va participer à ce championnat, c'est déjà le simple fait de venir, de lire en public, de présenter un texte. C'est déjà, en soi, une aventure passionnante. Bon, que le meilleur gagne, sachant qu'on a affaire qu'à des enfants qui vont être de toute façon d'excellents lecteurs, j'imagine, et des gens qui aiment la lecture. Voilà, bonne chance à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Julina, je travaille ici, à la médiathèque Emisola, en secteur jeunesse. Je suis passionnée par la littérature jeunesse. Et donc, je suis vraiment impatiente de vous entendre, de savoir pourquoi vous avez choisi ces textes-là. Et voilà, c'est un plaisir d'être là avec vous. Voilà, donc ça va être bientôt à vous. Donc, je suis Cécile Jodlowski-Pera et je dirige Langue d'Encre Sillon Livre et Lecture. On est très heureux, en tout cas, de pouvoir commencer à vous écouter. Alors, avant d'appeler le premier d'entre vous, je vous rappelle juste les règles du jeu. Donc, on vous a invité à choisir un extrait de votre choix et on vous propose de commencer par nous expliquer ce choix. Donc, vous allez nous dire comment vous avez choisi cet extrait, peut-être présenter le livre, dire à quel endroit du livre l'extrait se situe, pourquoi il vous a touché, ce que vous avez aimé. Voilà, un petit peu, toutes ces choses sont possibles. Vous n'êtes pas obligé de dire certaines choses que vous n'avez pas préparées. Donc, voilà, c'est à géométrie variable. Vous commencez juste par nous expliquer pourquoi ce livre est entre vos mains. Et ensuite, bien sûr, après avoir eu le droit de vous racler la gorge, de respirer un grand coup, quand vous voulez, c'est à vous. Quelques minutes de lecture à voix haute. Je vais juste vous citer tous pour que vous sachiez bien en quel ordre vous passez. Donc, comme les membres du jury et Marie-Christine Chasse viennent de le dire, vous n'êtes que huit. Aujourd'hui, il y a eu une mini finale dans le Gard, donc vous êtes un petit peu moins nombreux que les précédentes années. Donc, vont venir parmi nous tout de suite Et vous venez de Montpellier, Beaulieu, Vaillogues, Montarneau, La Boissière, Murviel-les-Montpelliers, Montarneau à nouveau et Lunel. Voilà. Donc, Léa, je crois que c'est à toi si tu veux bien venir nous rejoindre. Tout à fait. Alors, viens là, tu vas parler devant ce micro. Donc, juste pour chacun d'entre vous, je vais aider Léa à régler la hauteur du micro. Parlez bien dans le micro puisque la finale, comme vous le savez, est enregistrée en vidéo. Il faut donc que le son sur cette vidéo soit bon. Et puis, pour les membres du jury et vos amis et vos familles, c'est mieux si on vous entend très bien. Oui. J'ai choisi ce livre parce qu'il y a plein d'histoires dedans et j'en ai choisi une qui s'appelle C'est bien d'aller à l'étranger. Il raconte comment quelqu'un a vécu son histoire qu'il est parti de France en Belgique. L'auteur, c'est Philippe Delerme. Le livre s'appelle C'est bien. C'est bien d'aller à l'étranger. Évidemment, ce n'est pas une grande aventure de passer de France en Belgique. Mais les parents ont beau dire qu'on s'en aperçoit à peine. C'est quand même magique. Dès qu'on est en Belgique, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que tout a changé d'un seul coup. La route est belge et l'herbe et même les nuages gris dans le ciel. Au bord du petit canal qui longe la route, des pêcheurs sont abrités sous de grands parapluies complètement belges. Et la patience des pêcheurs est tout à fait belge, elle aussi. Si tout bascule tout à coup dans un univers différent, c'est bien sûr à cause des idées qu'on en a en tête. Mais pas seulement, ce sont les panneaux indicateurs qui transforment tout. Oui, les panneaux métalliques sagement plantés sur le bas-côté ont un pouvoir étrange. Au premier croisement, l'un des deux indique Ritzel dans la direction que l'on quitte. Qu'est-ce que c'est Ritzel ? Et là, c'est incroyable. On vous dit que Ritzel, en fait, c'est Lille. Oui, Lille. Ce nom tellement français qui fait surgir aussitôt des images familières, à la fois chaudes et sombres. L'image d'une rivière, du charbon et d'un café plein de lumière et de fumée. Mais Ritzel ne peut pas vraiment être Lille. C'est forcément autre chose, une autre façon de vivre dans la ville et même une autre ville. Ritzel, c'est à la fois plus fruité et plus rougeux que Lille. C'est beaucoup plus mieux, beaucoup plus fort, puisque c'est différent que c'est ailleurs. Peu à peu, on s'habitue aux panneaux bleus et blancs de l'autre ville. Mais il reste quand même, au-delà, des couleurs, un petit écart dans le mot lui-même. Et c'est ça qui fait tout le mystère du voyage. On devrait aller à Bruges et à Ostende. En fait, on va à Bruges et à Ostende. Bruges, c'est beaucoup plus dur que Bruges. Et Ostende, c'est beaucoup plus humeur qu'Ostende. C'est beaucoup plus un port très froid où une rafale de vent peut vous précipiter dans la mer. Pour Bruges, on préfère le nom français, parce que la brume est douce, le long des canaux. Mais à Ostende, on picore dans de petites assiettes de poissons au goût belge très fumé. Tout en marchant le long de la mer avec un billet belge qui a beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de francs qu'un billet français. On loue un petit chariot à pédales, particulièrement belge. On s'éloigne un peu des parents. Seuls, devant la mer, dans un pays si différent. C'est magique de franchir la frontière. Applaudissements Applaudissements Bon, formidable. Ça va mieux ? Bon. Merci de ce joli voyage, Léa, parce que tu nous as fait nous promener, nous retrouver dans cette ambiance du nord de la France. C'était très chouette. On regarde à nouveau le titre. « C'est bien » de Philippe Delerme. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pendant que le jury prend le temps de regarder exactement tous les aspects des critères qui sont devant eux ? Oui. Oui, en fait, ce livre aussi, il parle, il raconte un peu la vie. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Très bien. C'est un beau programme. Donc, tu peux t'installer à nouveau avec tes parents et ta famille. Et je vais appeler doucement si le jury est prêt. On me laisse terminer. Oui ? Allez, on appelle Eva Alemani. Si tu veux bien nous rejoindre, Eva, s'il te plaît. Oui. Alors déjà j'ai choisi ce livre parce que je l'ai lu et je l'ai adoré parce qu'il y a beaucoup d'action et que j'aime beaucoup ça Alors ce livre parle, déjà ce livre s'intitule Tobilone Ness et a été écrit par Timothée de Fonbel Alors c'est l'histoire d'un jeune homme de 13 ans, Tobilone Ness qui mesure un millimètre et demi Il vit avec son peuple dans un grand chêne et comme son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire ses parents ont été exilés et emprisonnés Tobil a pu s'échapper mais c'est donc un fugitif et il est poursuivi par des hommes de Jomich un personnage terrible et désagréable dégoûtant et qui fait partie du conseil de l'arbre et c'est lui qui a emprisonné ses parents Alors là le passage que je vais vous lire c'est des hommes de Jomich qui viennent fouiller le domicile de Elisha une jeune fille qu'il a rencontré au cours de sa fuite Ne sachant pas sur quel ton s'adresser à elle ils se taisaient Ce n'étaient pourtant pas des gentlemen et ils retrouvèrent bien vite leur réflexe primaire On doit fouiller ! Elisha sourit J'ai même appris à une punaise à dire bonjour alors je devrais y arriver avec deux cafards Bonjour ! répéta-t-elle Les cafards en question étaient très surpris Normalement ils auraient étalé cette petite puce d'Elisha sur la porte Mais Elisha était Elisha et elle ne donnait pas du tout envie de l'étaler C'est plutôt elle qui était en train de les écrabouiller de ces grands yeux effilés qui tournoyaient comme des lasseaux Ils reculèrent encore d'un pas L'un d'eux balbutia Bonjour ! On doit fouiller ! répéta l'autre comme un idiot Elisha contempla ce dernier avec beaucoup de pitié Puis elle s'adressa au premier Monsieur qui dit bonjour Vous pouvez entrer Mais je vous demande de laisser dehors votre animal de compagnie Celui qui avait dit bonjour vit son collègue devenir tout rouge Il entra dans la maison Elisha claqua la porte Le visiteur impoli resta dehors Et tour dit Elisha s'assit par terre près du feu L'homme découvrant l'intérieur comprit que la maison serait vite fouillée Il poussa les cloisons de couleurs souleva quelques matelas et revint vers Elisha Je... merci mademoiselle j'ai fouillé Il découvrait les joies de la politesse Quand on commence on ne peut plus s'arrêter J'ai grande réjouissance à vous remercier de votre réception si je peux vous permettre de m'exprimer je vous en suis Elisha essaye de ne pas se tordre de rire poussant une braise dans le feu elle réussit à dire Permettez-vous chère patate C'était un mot qu'utilisait sa mère Patate Elle ne savait même pas ce qu'il voulait dire L'homme parut flatté Il faisait des petites courbettes Mon grand pardon de vous avoir réveillé mademoiselle On ne vous opportunera pas d'un autre fouillage au temps pestif Il s'éloignait en marche arrière Elisha cachait ses larmes de rire Il en rajoutait des couches Je suis votre humble patate Votre patate dévouée mademoiselle Il sortit finalement et ferma très doucement la porte Bon c'était une très jolie lecture aussi Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Eva ? A part que je suis très heureuse de vous présenter ce livre et que je serais très heureuse aussi d'être choisie Bon ben au moins c'est dit On va voir On va appeler désormais un petit champion en herbe Alban Azema Alors je vais vous présenter le livre Les six compagnons et la clé minute J'ai choisi ce livre parce qu'il y a des moments entre amis et c'est de l'action et il y a des énigmes donc j'aime bien En sortant du lycée Ce matin-là un lundi de juin j'arrivais presque en retard au lycée La veille au soir j'avais lu un roman captivant sur une expédition polaire et je n'avais éteint ma lumière qu'après minuit A 7h j'avais bien entendu mon réveil sonner mais je m'étais rendormie et c'est ma mère qui m'avait secoué juste à temps pour avaler mon petit-déjeuner et filer avec mon cartable Quand j'arrivais devant la grille du lycée le concierge fermait la porte Il bougonna en la rouvrant puis je me précipitais vers la salle de classe où mes camarades étaient déjà installés Eh bien, Thidou me lança le prof de maths En retard, vous ? Ce n'est pas dans vos habitudes Je n'avais aucune excuse Je déballais vivement mes affaires et m'assied à ma place à côté de Gnarferon un garçon aux cheveux noirs comme des ailes de corbeau qui faisait partie de l'équipe des six compagnons comme on nous appelle une « Et t'es arrivé quelque chose ? » me souffla-t-il « Quelqu'un de malade chez toi ? Ton chien ? » « Non, un roman trop passionnant hier soir, dans mon lit je me suis endormie à une heure impossible C'était si palpitant Tu me raconteras la sortie L'histoire est trop compliquée Je te passerai plutôt le bouquin J'étais encore tellement sous l'emprise de ma lecture que j'eus du mal à me concentrer Les trois heures de cours me parurent ce matin-là interminables Enfin, l'heure de la sortie sona Dehors, je retrouvais les autres compagnons Bistec, le fils d'un gourmi boucher le cuisinier de la mort au cours de nos expéditions L'aguille, le fantaisiste virtuose de l'harmonica et le tondu coiffé du béret basque qui cachait son crâne déplumé depuis qu'une maladie d'enfance l'avait laissée complètement chauve C'était l'usage quand nous nous retrouvions sur le boulevard de la Croix-Rousse de nous attarder pour bavarder avant de rentrer déjeuner chacun chez soi « Allons attendre Madi » proposa le tondu Le lundi elle sort elle aussi à onze heures Il avait à peine achevé que notre camarade parut au bout du trottoir venant rapidement à notre rencontre l'air rieur comme toujours « Quelle chic fille » il m'a dit « Nous l'avions adoptée dans notre équipe depuis l'époque où atteinte d'une maladie des eaux nous la trimballons dans une chaise de notre fabrication montée sur roue Sa simplicité nous plaisait et même guérie elle était restée si généreuse toujours prête à rendre service On a hâte de connaître la suite Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je suis ravie d'être là et si je perds je me saurais bien amuser et si tu gagnes c'est encore mieux aussi Un autre petit garçon donc Jules Cuxac de Montarneau Grand garçon Je vais vous lire un extrait du livre de Fanny Jolie qui s'appelle Saletan pour la maîtresse J'ai choisi de lire ce livre parce que je l'ai trouvé marrant avec beaucoup d'action de suspense donc il m'a bien plu Première classe Ouah ! Elle est moche la classe Un garçon plein de taches de rousseur vient de s'arrêter sur le sol Deux autres Cinq autres Dix autres enfants arrivent derrière en se bousculant C'est nul C'est crade C'est super tristouille Je rêve C'est notre classe ça ? Une année là-dedans Je cauchemarde Ils tournent carte à baudot inspectant les lieux comme des clients mécontents Mireille les observe sans rien dire Ou plutôt sans savoir quoi dire Une petite brune à la voix cassée les cheveux attachés à un palmier le haut de la tête se plantent devant l'estrade Et c'est vous notre maîtresse alors ? Mireille avale sa salive Les enfants vont-ils maintenant lui tourner autour elle aussi pour lui dire qu'il la trouve moche ? Où on se met ? Demande à Frisa Casquette Elle n'avait pas pensé à cela Comment placer ses élèves tant qu'elle ne les connaît pas ? Eh bien mettez-vous dans l'ordre alphabétique Oh non pitié Je vais être à côté de Dagono qui pue des pieds et moi à côté de Cathy qui n'arrête pas de copier et moi Mireille se tombe pour stopper les protestations Bon bon alors écoutez asseyez-vous où vous voulez mais asseyez-vous s'il vous plaît Quand tout le monde est assis Mireille ouvre son cartable sort son stylo sa bouteille d'eau hésite s'arrête Les 21 perdus braquaient sur elle qui épisent chacun de ses gestes l'intimide Allez surtout ne pas se laisser impressionner Elle tousse un peu s'éclaire si la voix puis l'enceint Bonjour les enfants passablement tremblotant Bonjour madame répondent du tac au tac le gars des élèves Mademoiselle rectifie Mireille Le garçon au tâche de rousseur s'agite Vous n'êtes pas mariée ? Non je ne suis pas mariée Dans un coin une million de blondes lèvent le doigt Ben pourquoi ? La petite ou palmier la bouscule d'un coup de coup de s'emménagement Ben parce qu'elle n'a pas trouvé de mari patate Chut Mireille reprend son élan et redémarre Bonjour les enfants Un garçon à lunettes lève le doigt Vous l'avez déjà dit ? Ah je l'ai déjà dit Pardon Vous savez je suis nouvelle vous êtes ma première classe et le frisé à casquette s'écrit Ouais ça c'est vrai on est de première classe nous hein les copains Des rires fusent de partout en rafale Mireille a envie de rire aussi Elle se mord les joues Une vraie maîtresse doit toujours garder son sérieux n'est-ce pas ? On verra on verra En tout cas il faut que vous soyez indulgents avec moi parce que C'est quoi d'édulgent ? L'ancienne boulette au dernier rang D'édulgent ça n'existe pas rectifie Mireille Indulgent c'est un adjectif en un seul mot qui veut dire Tenez c'est vous qui allez me le dire qui connait le sens d'indulgent allons les enfants c'est des gens qui n'ont pas d'argent c'est pour faire la lessive c'est quelqu'un qui est bête moi je crois on a rire et souris est-ce que tu veux nous dire autre chose après cette lecture sur en fait c'est c'est l'histoire en fait d'une maîtresse c'est son premier jour de classe il va lui arriver plein de malheurs et c'est pas la fin c'est pas la fin non merci merci à tous appeler maintenant Gabrielle Jacques bonjour alors je vais vous lire l'improbable et pourtant véritable aventure de Parcimonelle et Agribouille écrit par Jennifer Trafton mon livre parle d'une petite fille qui s'appelle Parcimone qui un jour s'enfuit de chez elle car elle rêve d'aventure sauf qu'elle est partie sans rien dire à sa mère ni à sa soeur Prunella alors dans mon passage c'est quand sa mère découvre que Parcimone est partie alors elle prend sur elle et elle va essayer de la retrouver puisque Parcimone insistait pour jouer à l'extérieur alors que sa peau était sujette aux taches de rousseur Madame la Gribouille avait fini par surmonter son aversion morale pour les chapeaux et en avait acheté un la semaine précédente le seul qui était dans ses moyens il faut dire que le vendeur avait eu grande hâte de se débarrasser de ce couvre-chef ridicule elle a pris le chapeau c'est bien cela demanda Madame la Gribouille observant le crochet mural s'imagines-t-elle que je suis faite d'argent que je peux m'offrir un chapeau chaque fois qu'elle décide de s'enfuir pauvre d'elle que lui est-il arrivé a-t-elle été dévorée par une tortue écrasée par un palétuvier turbulent kidnappée et entraînée sous terre par les feuilles vores sans aucun espoir de la revoir un jour au mieux elle est trempée jusqu'aux os bien fait pour elle cette désobéissante effrontée jeter un balai et casser ma jarre d'abondance elle est sans doute partie trouver le vieux Théodore pour qu'il lui en donne une en remplacement espérant que je ne m'apercevrai pas de la substitution elle ressemble vraiment trop à son père bien trop pleine de courage et sans la moindre jugeote de toute façon elle n'a pas pu aller bien loin viens donc Prunella nous la retrouverons avant l'heure du dîner j'en suis persuadée la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre et ventre affamé crie le plus souvent famille près de la cuisine comme je dis toujours tout de même ma pauvre petite brebis égarée ma petite vandale inconsciente mon enfant gâté mais maman pourquoi chercher des pommes demande à Prunella avant de se moucher dans son tablier allons-nous les manger ce soir à présent que la jarre d'abondance ne nous donne plus de pain ce ne sont pas des pommes que nous cherchons répondit madame l'agribouille irritée mais ta soeur mais tu viens de dire Prunella l'agribouille pardon maman merci Gabrielle est-ce que tu veux ajouter autre chose et bien que je suis très contente d'être déjà arrivée ici que j'espère continuer et merci beaucoup très bien alors on appelle maintenant Lily vient nous rejoindre bonjour je vais vous lire un extrait de Sacré sorcière de Roaldane c'est l'histoire d'un petit garçon qu'en allant chez sa grand-mère en Suède il perd ses parents dans un accident de voiture donc il est recueilli par sa grand-mère et elle croit fortement en la sorcellerie et donc du coup elle va lui apprendre à reconnaître une sorcière dont la grandissime sorcière qui est redoutée de tous et même de ses congénères toutes les femmes ou plutôt toutes les sorcières se figèrent soudain sur leur siège les yeux agarres hypnotisés une autre femme venait d'apparaître sur l'estrade d'abord je remarquais la taille de cette créature elle était vraiment minuscule pas plus haute que trois pommes elle semblait très jeune environ 25 ou 26 ans et elle était très jolie elle portait une longue robe noire très élégante qui lui arrivait jusqu'au pied et des gangoires qui lui remontaient jusqu'au cou contrairement aux autres elle n'avait pas de chapeau d'après moi elle ne ressemblait pas du tout à une sorcière pourtant elle l'était à coup sûr sinon que fabriquait-elle sur cette estrade et pourquoi diable les autres sorcières la regardaient-elles avec ce mélange d'adoration et de crainte la jeune femme leva lentement les bras jusqu'à son visage je vis ses mains gantées défaire quelque chose derrière les oreilles et soudain elle attrapa ses joues et son joli visage lui restant entre les mains elle portait un masque elle le posa sur une petite table elle était alors de profil puis elle se retourna et nous fit face je faillis pousser un cri jamais je n'avais vu un visage si terrifiant ni si effrayant le regarder me donnait des frissons de la tête aux pieds fané fripé ridé ratatiné on aurait dit qu'il avait mariné dans du vinaigre affreux abominable spectacle face à immonde putride et décassie elle pourrissait de partout dans ses narines autour de la bouche et des joues je voyais la peau pelée versicotée par des verres asticotée par des asticots et ses yeux qui balayaient l'assistance ils avaient un regard de serpent parfois quand quelque chose est trop terrifiant on se sent fasciné et l'on ne peut plus en détacher le regard j'étais subjuguée anéantie réduite l'horreur de ses traits m'épinotisés je compris aussitôt que cette femme était la grandissime sorcière en personne pas étonnant qu'elle porte un masque jamais elle n'aurait pu se promener dans une foule ni même retenir une chambre dans un hôtel n'importe qui en la voyant se serait enfuie en hurlant les portes vociféra-t-elle d'une voix qui résonna dans toute la salle sont-elles fermées à double tour à double tour votre magnanime répondit celle qui barrait la porte une terrible sorcière est-ce que tu veux dire autre chose avant de nous quitter que j'ai été contente de lire et que maintenant je suis un peu moins stressée que tout à l'heure on n'est pas étonnés je pense que vous êtes tous dans ce cas alors il nous reste deux lecteurs champions championnes on va appeler Sarah maintenant alors je vais vous lire Harry Potter à l'école des sorciers j'ai choisi ce livre parce que j'aime beaucoup la série Harry Potter donc voilà chapitre 2 il s'était passé près de 10 ans depuis que les Dursley avaient trouvé au seau du lit leur neveu devant la porte mais puis votre doigt n'avait quasiment pas changé ce jour-là le soleil se leva sur les mêmes petits jardins propés en faisant étinceller la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 à l'entrée de la maison des Dursley la lumière du matin s'infiltra dans un living room exactement semblable à quelques détails près à celui où monsieur Dursley avait appris par la télévision le fameux vol des hiboux de sinistre mémoire seules les photos exhibées sur le manteau de la cheminée donnaient une idée du temps qui s'était écoulé depuis cette date 10 ans plus tôt on distinguait sur les nombreux clichés exposés quelque chose qui ressemblait à un gros ballon rose coiffé de bonnets à pompons de différentes couleurs mais Dudley Dursley n'était plus un bébé et à présent les photos montraient un gros garçon blanc sur son premier vélo sur un manège de fête foraine devant un ordinateur en compagnie de son père ou serré dans les bras de sa mère qui le couvrait de baisers rien dans la pièce ne laissait deviner qu'un autre petit garçon habitait la même maison et pourtant Harry Potter était toujours là encore endormi pour le moment mais plus pour longtemps car sa tante Petunia était bien réveillée et ce fut sa voix perçante qui rompit pour la première fois le silence du matin allez debout immédiatement Harry se réveilla en sursaut sa tante tambourina à la porte vite debout hurla-t-elle de sa voix sur aiguë Harry l'entendit s'éloigner vers la cuisine et poser une poêle sur la cuisinière il se tourna sur le dos et essaya de se rappeler le rêve qu'il était en train de faire c'était un beau rêve avec une moto qui volait et il eut l'étrange impression d'avoir déjà fait le même rêve auparavant sa tante était revenue derrière la porte ça y est tu es levée demanda-t-elle presque répondit Harry allez dépêche-toi je veux que tu surveilles le bacon ne le laisse surtout pas brûler tout doit être absolument parfait le jour de l'anniversaire de Dudley Harry émit un gros numéro qu'est-ce que tu dis la fille ça tombe derrière la porte rien rien l'anniversaire de Dudley comment avait-il pu l'oublier Harry se glissa lentement hors du lit et chercha ses chaussettes il en trouva une paire sous le lit et après avoir chassé l'araignée qui s'est installée dans l'une d'elles il les enfila Harry était habitué aux araignées le placard sous l'escalier en était plein or c'était là qu'il dormait lorsqu'il eut fini de s'habiller il sortit dans le couloir et alla dans la cuisine la table avait presque entièrement disparu sous une montagne de cadeaux apparemment Dudley avait eu le nouvel ordinateur qu'il désirait tant sans parler de la deuxième télévision et du vélo de course la raison pour laquelle Dudley voulait un vélo de course restait mystérieuse aux yeux de Harry car Dudley Dudley était très gros et détestait faire du sport sauf bien sûr lorsqu'il s'agissait de boxer quelqu'un son punching ball préféré c'était Harry mais il était rare qu'il n'y ait rien à l'attraper même s'il n'en avait pas l'air Harry était très rapide est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? oui je suis contente d'être là et si je perds ça ne sera pas grave parce que je me suis bien amusée super c'est ce qu'on appelle le fair play et donc on va finir cette séance de lecture avec Amiel qui peut nous rejoindre bonjour donc je m'appelle Amiel aujourd'hui je vais vous lire un extrait du livre deux sœurs indestin la trahison c'est l'histoire de deux sœurs leur destin qui bascule en un instant quand mon oncle le lâche et recule papa s'effondre lourdement sur le sol son kimono de soi son kimono de soi retombe autour de lui dissimulant son visage mes frères Aramusa et Nobuyaki se lèvent d'un bout Nobuyaki prend le temps de se pencher sur papa mais il n'y a plus rien à faire notre noble père est mort je m'enfonce le poing dans la bouche pour réprimer un hurlement au même instant Aramusa se tourne vers notre oncle en poussant un cri farouche et tire son épée d'un grand geste circulaire Nobuyaki s'élance mais il est bloqué par l'un des samouraïs d'oncle Hiderira un homme au visage marqué de cicatrices par les combats du passé soudain les traîtres en kimono de soi rouge attaquent les soldats en jaune et des cris perçants déchirent l'air de la nuit tandis que les bruits des épées qui s'entrechoquent résonnent dans la salle de bancaire mon oncle a dû préparer ce moment avec ses hommes Aramusa prit à passer à l'attaque un regard terrifiant je reprends l'espoir quand il se jette sur notre oncle mais celui-ci l'attendait en relevant sa lame affinée d'un cou oblique vers l'extérieur il part facilement la violente attaque d'Aramusa puis il se détourne en cherchant à détailler mon frère avec le tantôt qu'il a toujours dans l'autre main le poignard dont goûte encore le sang de mon père pendant ce temps Nobuyaki lutte contre les samouraïs balafrés mon oncle Rae Aramusa c'est ce que maître Goku t'a appris de mieux ça ce sera un jeu d'enfant de te tuer de te tuer le choc me fait l'effet d'un coup de massue et quand j'aperçois la tête de mon oncle ma peau se glace son visage est figé dans une expression farouche ses yeux noirs sont devenus ceux d'un étranger cet homme n'est pas mon oncle joué mais un guerrier redoutable déterminé à se battre merci beaucoup est-ce que tu veux dire encore quelques mots ? merci je suis très heureuse d'être ici merci de m'avoir écoutée voilà c'est tout merci à toi voilà donc cette séance de lecture est terminée pendant que le jury va regarder un petit peu de plus près les notes qu'ils ont attribuées et puis va délibérer je voulais vraiment vous remercier au nom de tout le jury et les organisateurs bravo, bravo les enfants parce que franchement on a passé un très très bon moment vous avez tous très bien lu bravo aussi aux gens qui vous ont aidé dans ces choix dans ces préparatifs dans ces entraînements on sait que souvent c'est un événement en famille qui est un moment assez fort donc bravo aux parents grands frères, grandes sœurs qui vous ont aidé bravo aux grands-parents certains sont là et puis je voulais aussi avoir une pensée particulière pour les enseignants les maîtres et les maîtresses qui vous ont soit parlé de l'opération soit ont partagé avec vous ces choix de lecture voilà ce sont des partenaires réguliers de nos activités à la médiathèque à Languedoc-Roussillon Livre et Lecture et puis de tous les acteurs du livre que ces jurés reflètent voilà il n'y a pas de lecteurs passionnés comme vous l'êtes sans avoir eu un jour un professeur de français un enseignant qui vous marque et je voulais les en remercier particulièrement déroulement de cet après-midi merci encore une fois à tous d'avoir participé donc ce que nous allons faire en premier lieu avant d'annoncer les résultats qui termineront cette séance en commun je vais tous vous rappeler les champions en herbe pour vous remettre à tous un diplôme de participation à ce prix et puis quelques cadeaux vous verrez dans les petites enveloppes il y a une clé USB il y a des badges il y a des marque-pages un objet qui vous servira sûrement des t-shirts et puis grâce à la générosité de la librairie NEMO vous avez des livres donc je vais vous proposer à chacun d'entre vous de nous dire un petit mot conclusif quelque chose qui vous tient à coeur en cette fin de journée et puis Marie-Christine Chasse la présidente du jury annoncera ensuite le nom du ou de la gagnante de cette finale régionale voilà donc on commence par Léa si tu veux bien venir ici je vais te remettre tes cadeaux et en premier lieu ton diplôme voilà bravo pour cette participation je remercie tous les parents qui sont venus le jury pour pour écouter tous les petits champions qui qui ont gagné bravo tout à fait oui j'avais oublié de dire qu'on va essayer de faire une jolie photo tout à l'heure donc on vous propose de rester à côté de nous donc on appelle Eva qui était la deuxième à nous proposer sa lecture voilà ton diplôme merci beaucoup et voilà tes cadeaux merci beaucoup alors déjà je remercie le jury et puis je remercie tous mes copains et copines et les parents de mes copains et mes copines pour m'avoir encouragée et être venue me voir et aussi je remercie énormément ma maîtresse et mes parents voilà merci à toi merci à toi alors c'est le tour d'Alban voilà je remercie ma famille d'être venue les jurys ma maîtresse même si elle est en béquille et voilà c'est vrai que c'est doublement méritoire d'être là cet après-midi Jules c'est ton tour voilà ton diplôme je vous remercie tous pour je vous remercie tous d'être venu nous écouter tous les de venir écouter tous les petits champions de la lecture parce que c'est c'est une expérience à faire et moi je trouve ça génial alors c'est le tour de Gabrielle alors je remercie merci tout le monde le jury mes parents ma soeur et ma maîtresse mais qui n'a pas pu être là ce soir c'est une expérience à faire et je suis très fière de moi nous aussi tiens c'est le tour de Lily voilà ton diplôme merci je remercie tous ceux qui sont venus nous voir le jury ma famille tout le monde mon maître et que si je ne gagne pas ce sera quand même un bon souvenir Sarah je voudrais me remercier le jury ma famille ma maîtresse et tous ceux qui sont venus pour écouter et donc voilà et on appelle Amiel alors peut-être mettez-vous pour les deux bras c'est-à-dire Sarah pardon Lily et Jules passez derrière comme ça vous allez pouvoir vous prendre un peu plus hop hop si vous vous étalez sur une longue ligne on ne vous mettra pas sur la photo Amiel voilà ton diplôme merci je remercie le jury tous les gens qui sont venus m'accompagner et tous les gens qui sont dans cette salle de m'avoir écoutée et voilà c'est tout voilà donc on appelle maintenant Marie-Christine Chaz qui va nous annoncer les résultats et bien après tous ces remerciements je crois que c'est à moi et à nous tous au jury de vous remercier pour l'agréable moment que vous nous avez fait passer que nous avons partagé avec vous on a voyagé on a riz on a vécu plusieurs aventures merci à tous alors c'est difficile de choisir on a eu beaucoup de mal mais malheureusement c'est la règle il faut en choisir un vous avez tous les qualités de lecture c'est une belle expérience que vous avez vécu je vous encourage à en vivre d'autres lorsqu'il y a des propositions comme celle-ci sautez sur l'occasion mettez-vous à l'épreuve et je vous assure que vous ne le regretterez pas quand vous serez grand vous en souviendrez encore alors le moment du choix d'annonce du choix est imminent là et après beaucoup de discussions on n'était pas tous d'accord mais il a fallu choisir et bien nous avons choisi Eva Alemany bravo bravo vous ce sera pour une autre fois continuez vraiment vous avez d'énormes qualités de lecture de prestation vous avez su nous communiquer des émotions continuez et bravo Eva alors tu es encore plus heureuse puisque tu as gagné c'est ce que tu nous avais annoncé donc bravo tu veux dire un petit mot allez alors par contre déjà je ne sais pas trop quoi dire parce que je suis super contente c'est la première fois que je fais un concours comme ça je suis très contente et je remercie tout le monde la prochaine fois tu auras moins d'émotions c'est bien on a envie de pleurer on pleure bravo encore merci pour ta lecture et pour tes pleurs merci le 22 juin à la Sorbonne à la comédie française pardon tu te rends compte de la chance que tu as tu vas aller à la comédie française voilà donc Cécile il y a une photo des petits champions au jury d'accord voilà et bravo à vous tous vous n'êtes pas trop déçus non c'est une belle dites-vous que c'est une belle expérience il faudra continuer et merci pour votre présence j'espère que vous avez passé un agréable moment ça y est bon bravo bravo merci Merci.